Bonjour à vous, alors chose première, chose dieu, je reviens avec la revue du livre Aristote de Saint-Michel, de l'historien français Sylvain Guggenheim. Avant de commencer à parler du livre, je vais faire une petite citation qui, je trouve, résume assez bien la réflexion de Sylvain Guggenheim. Alors, si le savoir et la science grecque ont été conservés dans les territoires frontaliers de l'Empire byzantin, ils le doivent donc à l'effort séculaire de ces communautés chrétiennes auxquelles on doit joindre les coptes égyptiens. Vaincus à dominer, ces communautés n'en ont pas moins continué à entretenir et transmettre leur culture. C'est en fin de compte envers elles que le monde occidental a une dette immense. Ces avants chrétiens, arabisés par une assisté politique et administrative, se sont en effet livrés à un vaste travail de traduction des œuvres scientifiques et philosophiques grecques, mais aussi à de remarquables innovations. Écrivant d'abord pour eux, ils diffusèrent la science grecque dans les textes en syriac, avant d'élaborer une colossale œuvre de traduction en arabe et de créer à cette occasion le vocabulaire scientifique de cette langue. En plus de trois siècles, du VIIe au Xe siècle, la science arabo-musulmane, du dar à l'islam, fut donc en réalité une science grecque par son contenu et son inspiration, syriac puis arabe par sa langue. La conclusion est claire, l'Orient musulman doit presque tout à l'Orient chrétien, et si cette dette que l'on passe souvent sous silence de nos jours, tant dans le monde musulman que dans le monde occidental. Donc vous voyez un petit peu quelques punchlines. Donc effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un livre qui a fait polémique, qui a beaucoup fait parler de lui, parce que ce livre-là remet en question un certain nombre d'idées très à la mode, notamment dans le monde intellectuel de l'histoire, notamment l'idée que ce serait par le biais de l'islam et de la culture arabo-musulmane que l'Europe aurait au Moyen-Âge redécouvert la culture grecque antique. Et donc il vient mettre à mal cette idée. Donc on peut se dire qu'il a un paquet d'arguments, et moi sincèrement il m'a totalement convaincue. Alors, avec le titre, le titre Aristote au Mont-Saint-Michel qui est un petit peu curieux, c'est tout simplement que ça fait référence au fait qu'il y avait un grand foyer culturel au Mont-Saint-Michel. Il y a eu notamment, c'était là où vivait l'un des plus grands traducteurs, qui s'appelle Jacques de Venise, qui fut le premier traducteur d'Aristote au XIIe siècle. Et lui, il travaillait directement sur les textes en grec ancien, donc c'est lui qui a permis d'avoir, d'être à la source du texte et de ne pas passer par des traductions. Donc voilà pour l'explication du titre. Alors le livre concrètement est assez court, puisqu'il fait 200 pages, là en fait il y a tout ça de notes de basse-page. Ça c'est une note de basse-page, et ça c'est livre, donc concrètement ça ne l'est pas, de temps en temps on va bien lire, mais la majorité ne l'est pas. Donc voilà, il est assez court, mais il est assez dense. Il est toujours quand même, il ne se fait pas de façon fluide, et en progressivement. Concrètement, il est divisé en quatre parties. Je dirais que la réflexion de Moussileur dans le même se fait en quatre parties. Dans une première partie, il va revenir sur l'idée que l'Europe était en dormition d'un point de vue intellectuel, et qu'il n'y avait pas de recherche, de réflexion sur le savoir grec pendant le Moyen-Âge. Il dit qu'au contraire, il y avait une profusion intellectuelle, il y avait une volonté vraiment de connaissance, mais il y avait un problème essentiellement lié à la traduction. C'est-à-dire qu'avec le temps, la connaissance du grec s'était perdue en Europe. Et donc il y avait une barrière de la langue. C'est ça qui posait le problème le plus souvent dans la volonté de travailler les textes de la Grèce antiquienne. Christophe, par exemple. Et alors, dans une deuxième partie, il explique que ce problème a été effectivement résolu grâce à la traduction par des personnes étrangères. Mais il explique que ce n'est pas les musulmans, ce sont essentiellement des chrétiens d'Orient. C'est-à-dire que c'est essentiellement les chrétiens d'Orient à qui on doit les traductions et la passation du savoir de la Grèce antique. Donc ça, c'était une présentation. Donc ça, il donne des noms. Il dit vraiment les deux principaux. Alors que je n'écorche pas les noms. Je crois que je vais écorcher les noms. Unayn Ibn Ishaq. Et son maître avancé qui était Jean Nezoué. Donc Jean Nezoué qui a vécu fin du 8e siècle et les premières moitié du 9e siècle. Et donc, Unayn Ibn Ishaq est considéré comme le véritable créateur de la terminologie médicale Aram et comme le prince des traducteurs. Et lui, vécu au 9e siècle. Alors, il y a un certain nombre d'arguments pour expliquer pourquoi c'était les chrétiens d'Orient qui avaient évidemment des explications tout à fait rationnelles, pourquoi ce n'étaient pas les musulmans qui avaient cette passation de savoir. Mais c'était bien les minorités chrétiennes et aussi un petit peu minorités juives qui avaient ça. Ce qui lui permet d'entamer la 3e partie de sa réflexion qui est d'expliquer, qui est probablement la partie la plus sulfureuse, on dirait. Mais après, ses arguments sont tout à fait rationnels et tout à fait valables. Donc, on m'a totalement convaincue. qui est l'explication rationnelle de pourquoi les musulmans ne s'encaissaient pas à la culture antique, en tout cas à la culture grecque antique. Alors, parmi les différents arguments qui sont donnés, il y a le fait qu'il y a dans le grec, il y a des conceptions païennes et chrétiennes. Or, le Coran oblige les musulmans à rester éloignés de tout ce qui pourrait les éloigner de leur foi. Donc là, on est en plein nom. Du coup, les élites musulmanes n'apprennent pas le grec et font appel à les traducteurs qui sont en général des chrétiens. Ensuite, il y a des différences fondamentales entre l'arabe, qui est une langue sémitique, et le grec, qui est une langue indo-européenne. Et il y a une véritable barrière linguistique qu'il n'y a pas entre le grec et le latin par exemple. Par exemple, il prend un exemple du mot science, il prend l'exemple du mot science, qui, dont l'islam, en fait fait référence aux sciences coraniques. C'est d'ailleurs la recherche des hadiths, et plus profondément, il y aura aussi la grammaire, il y aura aussi l'astronomie, mais toutes les sciences qui pourraient porter atteinte à la foi sont tout à même belles. C'est-à-dire, par exemple, la philosophie, les mathématiques sont tout à même éloignées. Et de toute façon, le savoir grec est toujours étudié sur le prisme de la foi et de la religion. Tout ce qui pourrait être suspecté comme contraire au contenu du Coran est écarté. C'est dans un cas de la philosophie en particulier. D'ailleurs, il prend aussi l'exemple de l'astronomie, qui va commencer à être intéressée, mais qui va très vite dévier vers l'astrologie, qui va être considérée comme beaucoup plus compatible avec le contenu du Coran. D'ailleurs, ça mène à une apologie du rôle des astres, qui est quelque chose qui amène dans un certain déterminisme astral, qui est très courant également chez les juifs, donc chez les musulmans. mais qui est totalement contraire avec la vision chrétienne, par exemple. Et aussi, les Grecs avaient refusé ça pour des raisons plutôt liées à la raison, avec un grand R. Alors que les chrétiens, c'est évidemment par rapport à la recherche du salut du chrétien, du catholique, du chrétien en l'occurrence à l'époque. Puisque, évidemment, si tout est déterminé, il n'y a plus à avoir de recherche du salut. Donc, comme c'est contraire, là, on voit une vraie opposition intellectuelle et dogmatique. D'ailleurs, il note que l'islam est d'abord et d'abord une orthopraxie, c'est-à-dire une recherche de conformité vis-à-vis de la loi. Donc, la religion musulmane est d'abord et en tout une loi qui, contrairement à la religion chrétienne, ce n'est pas la volonté de ne pas nous faire le bien, mais c'est de respecter la conformité à la loi. Ainsi, donc, les mondes chrétiens et musulmans médiéaux n'avaient rien en commun du point de vue du système juridique mis en place et de l'organisation sociale. Donc, il note que l'islam reprit les grecs, ce qu'il jugea utile, il en délaissa l'esprit. Et de toute façon, il a minimisé la question de l'étude du grec parmi les mondes musulmans puisqu'il dit que de toute façon, c'est vraiment réservé à un cercle restreint de l'intellectuel contrairement à ce qui peut se passer à la même époque qu'en Europe où cette recherche intellectuelle est globalement beaucoup plus diffuse et concerne en fait toutes les élites sociales européennes. Alors, il y a un certain nombre d'autres arguments qui viennent sous-tendre sa thèse. Je vous laisse vous référer au livre pour avoir plus d'informations. mais ce qui est intéressant, c'est qu'il mène cette réflexion historique vers une réflexion en fait un petit peu sur la volonté d'avoir un esprit critique parce qu'il explique que tout ça a peut-être une volonté idéologique aujourd'hui de nos contemporains, en tout cas de certains élites de nos contemporains pour minimiser nos racines chrétiennes pour peut-être faire table rase du passé et éventuellement incorporer d'autres éléments nouveaux ou étrangers à notre culture. Et donc en conclusion non pendu sur le livre de Wohenheim alors j'ai trouvé ça très intéressant j'ai vraiment j'ai adoré la lecture même si c'était une lecture assez dense j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très fluide qu'il y ait point par point c'est-à-dire remise en cause de notre dormition en grand P1 le rôle des chrétiens d'Orient et puis aussi les explications rationnelles de pourquoi les musulmans ne s'intéressaient pas à la culture grecque-muthique